En co-financement avec l'Union Européenne, l'Agence Française de Développement soutient le Maroc dans l'opérationnalisation de la budgétisation sensible au genre depuis 2018, en partenariat avec EUNU-PAN, qui est le partenaire technique du Maroc dans ce domaine depuis 20 ans. Aujourd'hui, nous avons procédé à la signature d'une lettre d'attention entre l'Agence Française de Développement et le Centre d'Excellence sur la budgétisation sensible au genre, ainsi qu'ONU-FAM, qui vise à renforcer le soutien de la France à ses actions qui sont menées par le Maroc en faveur de l'égalité homme-femme et de la prise en compte de cette égalité dans les budgets des différents ministères. Ce jour est symbolique parce qu'aujourd'hui se tient à Paris le forum Génération Égalité. 50 ans après la réunion de Pékin, ça va être l'occasion de reparler des droits des femmes qui ont été particulièrement mis à l'épreuve pendant la pandémie, puisqu'on a vu que les femmes avaient été en première ligne dans les métiers les plus exposés, mais aussi confrontées à des violences. C'est aucun pays n'a atteint l'égalité, donc c'est un combat pour nous tous. Aujourd'hui, il y a un défi qui s'éteint à l'épreuve sur l'épreuve de la France, avec la France et la France et la France, avec les États-Unis, avec les États-Unis et les États-Unis, qui s'éteint à l'épreuve de la France, qui ont lieu à l'épreuve de la France. C'est une éteinte qui est dénommée dans l'économie mondiale qui a été dénommée dans le pays et qui a été dénommée à la fin de 25 ans de la réunion de l'économie et qui a été dénommée par les problèmes qui ont été dénommés à la réunion des femmes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !